Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne de dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ruitraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Hello, mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois. Merci, 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 merci. Thank you so much. Merci pour votre connexion. Merci pour votre acidité. Merci pour votre présence. Merci pour vos différents abonnements et surtout vos partages de nos vidéos. Merci encore une fois pour vos changements. Merci, je reçois vos messages, je reçois vos emails, je reçois vos commentaires, je les regarde. Je suis content de savoir que vous êtes content. Et la meilleure manière de me dire merci pour tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que notez bien que la production de ces vidéos, ça nous coûte des milliers de dollars. La production de ces vidéos, ça nous coûte du temps. Il faut du temps. Il faut mobiliser également toute une équipe pour ça. Et j'ai décidé de faire mes vidéos. Vraiment, je suis à près de 100 vidéos. Je les fais vraiment avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je gagne. Parce qu'on est décidé, parce qu'on est déterminé à changer le coût du destin de plusieurs personnes. En utilisant la citation, une des citations qui a permis à Barack Obama de devenir président des États-Unis. Cette citation que lui-même il a dit, je ne sais pas si ça vient de lui-même, mais c'est sa citation préparée. Il a dit, « Our destiny is not made for us, but by us. » Et moi, j'ai copié cette citation en 2012 quand j'étais allé dans l'ambassade des États-Unis. J'ai juste vu la photo de Barack Obama et j'ai vu la citation. Et je me suis dit, « Wow! Our destiny is not made for us, but by us. » Notre destin n'est pas fait pour nous, mais par nous. Ça veut dire que ton destin n'est pas fait pour toi, mais par toi. Ça veut dire que « We are master of our destiny. We are master of our faith. » Ça veut dire que nous sommes les maîtres de notre destin. C'est nous qui fabriquons notre destin. C'est quand ça vit au vinaigre qu'on dit que c'est Dieu. Mais quand ça ne vit pas au vinaigre, quand on commence à payer les Rolls-Royce, quand on commence à voyager en première classe, on est fiers de dire au monde, « Yes, I did it. Je l'ai fait. » Mais quand c'est mou, on dit, « C'est Dieu. Oh, pardon. God is good. Dieu est bon. » Donc, « All what is not good is not God. » Donc, je vous explique. Dieu est bon. Donc, ce qui n'est pas bon n'est pas Dieu. Soyons quand même logiques, nous. On a dit que « God is good. » Donc, « All what is not good is not God. » Donc, tout ce qui n'est pas bon n'est pas Dieu. Donc, nous utilisons vraiment tous ces moyens pour faire cette vidéo pour vous parce que nous sommes sûrs et certain que vous changez et les retours que nous avons, vos changements, le fait que vous créez vos entreprises, le fait que vous sortez de votre zone de confort, le fait que vous vous lévez, vous prenez des décisions immédiates pour l'avenir de votre enfant, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos nations. C'est ça, votre meilleure manière de nous dire merci. Il est bien vrai que nous consommons les merci écrits par message, WhatsApp et tout. Nous consommons ça. Mais ce sont des plats, je dirais, des entrées. Les vrais merci que nous voulons consommer, c'est de vous voir changer, c'est de vous voir témoigner, c'est de vous voir enseigner des gens, c'est de vous voir être en train de donner une conférence devant mille personnes en disant « It is because of this video or this channel ». C'est à cause de cette vidéo ou c'est à cause de cette chaîne ou c'est à cause du Cosimo. À ce moment, même si tu ne dis pas merci, je reçois le merci. Aujourd'hui, je suis là pour que cette vidéo serve des titres comme rappel. Moi, je suis là pour vous rappeler. Le mot rappel est un mot qui a une grande vibration. Le mot rappeler est un mot qui sauve des vies. Même si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, dans ton portable, on dit rappel. Si tu as des rendez-vous, il y a un rappel. Donc, c'est pourquoi nous devons marcher avec des gens qui ne vont jamais cesser de nous rappeler. Rappeler quoi ? Plusieurs choses. L'homme a besoin qu'on lui rappelle permanemment. Parce que si on arrête de lui rappeler, il l'oublie. C'est de sa nature, ça y est dans son ADN. La preuve en est que quand Moïse a opéré le plus grand miracle, disons ainsi, traversé de la mer rouge avec son peuple à la recherche d'une terre promise, après tant d'années de souffrance, même si c'est métaphorique, parce que nous, les métaphysiciens, on ne va jamais interpréter les choses terre à terre comme ce qui a été dit dans certains livres. Parce que quand tu vois les choses terre à terre comme un film d'un dessin animé, mais tu es foutu. Donc, après tant d'années de souffrance, après avoir traversé la mer rouge pour rejoindre la terre promise, vous savez qu'une semaine après, un an après, vous savez qu'il y a des gens qui ont oublié les souffrances de plusieurs années. Une semaine après, quand on est arrivé dans The Land of Milk, c'est-à-dire la terre du miel, du honey et milk and honey, le miel et le lait. Quand les gars ont bu le lait et le miel, une semaine après, ils ont oublié qui ils étaient. Donc, les oublis, ça n'a pas commencé avec vous. C'est pourquoi je me suis dit que je vais faire une vidéo de rappel afin que vous regardez cette vidéo de façon permanente, afin que vous partagez la vidéo à tous ceux que vous aimez pour que cette vidéo soit de rappel. Parce qu'un enfant de pauvre, même quand on ne le rappelle pas que ses parents sont pauvres, vous allez le voir laver sa souci avec champagne. Mais au moment où il s'est courbé, quand il s'est courbé pour laver sa souci avec champagne, s'il y avait quelqu'un qui connaissait le pouvoir du mot rappel, on tape son épaule. Il va dire, « Ah, oh là là, merci. » Tu lui rappelles qui est son père et sa mère. Il ne va pas le faire. Quand le gars est dans une boîte de nuit après avoir bu quelques, je dirais, gorgées de vodka ou de whisky, rapidement, il peut oublier qui il est et il commence vraiment à danser. Et dans la danse, il commence peut-être à faroter dans, il faut le rappeler. Donc, peu importe qui tu es, même si le monsieur, c'est un ministre, c'est un député, il arrive d'un moment où il faut rappeler à monsieur le ministre. Il faut souvent rappeler à monsieur le DG. il faut souvent rappeler à monsieur le fonctionnaire parce que c'est le manque de rappel qui fait que souvent des gens qui vont, par exemple, en Europe croient qu'ils sont des blancs. C'est le manque de rappel qui font que souvent des gens qui ont fait cinq ans à Paris se disent maintenant blanc, ils sorbident, « Eh, eh, écoute, eh, 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 tu vois. » Il faut le rappeler. Par exemple, j'ai vu un monsieur qu'on appelle Tanguy David ou Tanguy quoi, lors des campagnes présidentielles qui a fait vraiment parler de lui d'un peu partout parce que le monsieur n'avait pas des gens autour de lui pour lui rappeler permanemment d'où il est et qui il est. Même la couleur de sa peau, le gars a oublié. Vous voyez un peu quand le mot rappel manque. Le gars, même avant de parler, il a oublié quelle couleur sa peau a. Donc moi, je viens dans cette vidéo vous rappeler et je vais vous dire le sujet que j'aimerais vraiment que vous focalisez là-bas et rappelez-vous tout le temps parce qu'on oublie facilement. Si le peuple que Moïse a conduit après quelques mois ou semaines ou années ont oublié qui ils étaient, la souffrance. Si un certain monsieur qui veut même aller même parler à la télé et que dans cette télé il est suivi par des milliers de personnes oublie même la couleur de sa peau, ça veut dire que ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Que des présidents même pensent que c'est eux qui ont enceinté les femmes et que les femmes ont accouché le pays. C'est-à-dire il y a des présidents même qui pensent que le pays où qu'ils dirigent c'est son enfant. Il faut des gens pour dire ah monsieur le président tiède, il faut te l'appeler qu'en réalité tu as été élu. En fait, ils oublient vite parce qu'après l'élection quelques limousines, quelques massages indiennes, quelques massages thaïlandaises, on envoie peut-être des filles en Thaïlande ou bien ils vont faire masser le président après le voir passer dans quelques spots. Il va même, tu vois, des petits culs même qu'il n'a jamais eus et puis bon, des cravates qui vont venir en diète privée ou bien des vins qu'on va faire venir de façon, avec un vol spécial, on envoie des vins. Quand il voit tout ça, une semaine après, vous savez quoi? Mister Président peut oublier qu'il vient. Donc nous, nous-mêmes, c'est pourquoi il faut toujours t'entourer des gens qui vont te rappeler qui tu es. Sinon, à un certain moment, tu vas oublier et qu'il n'y a personne pour te dire « Hey, Mdawar, rappelle-toi. » Donc on a vu ici en Afrique des dirigeants qui ont oublié. On a vu ici des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité et une semaine après, il a oublié. Il oublie. Il oublie. C'est pourquoi? Dans cette vidéo, moi je viens pour que tu te rappelles que tu es venu au monde. You are in the world. Cette vidéo, c'est pour te dire en un mot que tu es né là-haut. Tu es venu au monde. Parce que les hommes ont oublié qu'ils sont venus au monde. Les hommes pensent qu'ils sont venus dans leur pays. « Ah, moi je suis Bukinabé. Moi je suis Chinois. Ah, moi je me suis je suis un Japonais. I am an American. Ah, I am a British. I am an Ivoirien. Je suis un Ivoirien. C'est vrai. C'est bien. Ça c'est la carte. Mais ce que je veux que vous cherchiez dans cette vidéo est que Dieu dans ses résistmes ne sait pas dans quel pays toi tu es. Lui sait que tu es venu au monde. Mais où? Ça, ça n'engage que toi. Are you okay? Ça, ça n'engage que toi. Quand tu manges quand tu prends le touhou ou bien le foufou ou le foufou ou bien l'arté que tu mets dans ta bouche ça y est dans ton ventre. Tout ce que tu sais c'est ce que tu as avalé. Mais c'est exactement dans quel intestin grêle numéro combien ou bien dans quel gros intestin quelle position le touhou ou le poisson se trouve. Est-ce que tu peux déterminer exactement la position exacte avec millimètre près où se trouve le touhou que tu as avalé. Tout ce que tu sais ça y est dans ton ventre. Donc une fois que le touhou est là-bas il va faire le circuit normal de la digestion et l'organisme va extraire les éléments nutritifs nécessaires à ce que l'organisme fonctionne en extrayant vitamines protéines, lipides, glucides tout ce que vous pouvez imaginer. Donc nous sommes l'univers Dieu nous a créé et il nous a amené au monde. Et quand tu viens au monde ça veut tout simplement dire que le monde c'est pour toi. Tu dois bouger tu dois voyager tu dois apprendre tu dois enjoy life tu dois profiter de la vie tu dois vivre avec grand V. Et vivre avec grand V ici je viens vous donner une citation qui m'a sauvé d'un de nos professeurs qui a dit ça quand j'étais en classe de première et comme j'aime tirer les cours j'aime causer avec les professeurs et j'ai rencontré un professeur de philosophie qui s'appelle monsieur Aukuri qui adore les citations et en causant avec lui il m'a dit nous sommes tous nés pour le plaisir. Mais il ne faut jamais laisser les petits plaisirs entraver la venue des grands plaisirs. Ça j'ai aimé j'ai écrit et j'ai collé dans là où je dors. J'aime pas dire dans ma chambre parce qu'il y a eu un temps où dire c'est ta chambre c'est abus de langage. Si vous êtes 8 ans 10 taux sortis dire que j'ai oublié ça dans ma chambre c'est c'est abus de langage. Donc j'ai mis c'est là où je dormais on était nombreux et chaque matin je me dis nous sommes tous nés pour le plaisir. Mais il ne faut pas laisser les petits plaisirs entraver la venue des grands plaisirs. Exemple des grands plaisirs louer un bateau faire peut-être une semaine de croisière aller louer des yachts faire 2 heures ou 4 heures en promenade en balade aller en pique-nique au niveau de la forêt amazonienne ou bien aller faire peut-être te faire bronzer au Brésil quelque chose ça ce sont des plaisirs mais les petits plaisirs si tu t'amuses avec ça tu vas rester là-bas. Donc c'est pourquoi quand je dis de vivre je ne suis pas en train de vous dire que manger des viandes mal cuites au bord de la voie ou bien boire des boissons frilatées pour aggraver ta santé c'est vivre. Non, il faut vivre sur un plan vraiment universel et international c'est pourquoi vous êtes venu au monde vous n'êtes pas venu au Burkina vous n'êtes pas venu en Côte d'Ivoire vous n'êtes pas venu au Sénégal vous êtes venu au monde ça c'est pour te rappeler que là où tu es aujourd'hui si ça ne te procure pas satisfaction et bonheur toute cette globe tout ça là c'est pour toi c'est pourquoi moi j'adore les globes j'aime beaucoup les globes j'en ai assez petits globes gros globes j'aime regarder le planisphère j'ai mon planisphère également le globe terrestre étalé j'ai les petits globes j'adore la carte du monde j'aime regarder les différents pays j'aime me cultiver j'aime me former parce que je veux avoir mes entreprises et mes empreintes partout tout en restant connecté ou du moins en étant reconnaissant pour mon pays d'accueil parce que lorsque tu as un passeport burkinabé passeport ivoirien passeport canadien passeport britannique le pays qui t'a livré le passeport déjà tu as une dette morale envers ce pays mais c'est pas parce que tu as un passeport ivoirien que ta vie se limite en Côte d'Ivoire c'est pas parce que tu as un passeport burkinabé ou du moins une carte d'identité burkinabé que tu n'as pas intérêt à aller savoir ce qui se passe au Kenya en Éthiopie que tu n'as pas intérêt à ce qui se passe en Égypte que tu ne dois pas aller investir aux Etats-Unis au Canada en Suisse même en Grélande ou bien même en Papouasie Nouvelle-Guinée donc les régions qui se sont tellement coincés qu'ils ont oublié qu'ils sont au monde d'abord ils disent qu'ils sont nés ici dans le Burkina même les gars même n'ont pas exploré tout le Burkina il est venu au Burkina et dans le Burkina il s'est taillé une province et dans la province il s'est taillé un village ou un département et sa vie se résume là-bas et pire encore il y a d'autres qui ont passé la moitié de leur vie dans une salle de classe entre 4 000 voilà tu es venu au monde et tu trouves un moyen de dire que tu es venu dans un pays et dans ce pays tu trouves un moyen d'aller dans une ville entre griffes d'ailleurs et dans la ville tu vas rentrer dans une salle de classe du CP1 jusqu'au master et déjà tu viens au monde et dans le monde tu te tailles une petite place tu es dans un pays et dans ce pays tu te tailles une province ou une ville et tu vas rester là-bas toute ta vie regardez le monde est une salle de classe nous sommes là pour étudier le monde nous sommes là pour connaître le monde nous sommes là pour explorer le monde nous sommes là pour enjoy life in the world maintenant si dans tout ça on t'attrape on te met dans une salle de classe il faut faire vite tu vas sortir donc cette vidéo je viens vous rappeler que tu es dans le monde il faut sortir il faut voyager il faut explorer le monde il faut externaliser ton entreprise il faut te cultiver il faut apprendre de sorte que tu puisses avoir des amis partout dans le monde il faut avoir des amis dans tout le monde entier si tu as 195 amis dans 195 pays tu vas voir que ta vie ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui a 100 amis dans un seul pays essaye de te rappeler tous les jours quand tu te lèves le matin après avoir suivi cette vidéo il faut écrire I am in the world and I am for the world je suis dans le monde et je suis là pour le monde donc je suis venu au monde si tu te répètes cette phrase tu vas voir que ton esprit va se redimensionner pour une échelle internationale et universelle et tout ce que tu vas vouloir faire dans la vie tu vas penser grand au-delà de ton pays et tu vas voir que tes affaires vont encore une fois marcher c'est pourquoi encore une fois dans le projet E-Fifty nous sommes là pour explorer et faire voyager nos adhérents ou du moins ceux qui ont décidé d'avoir un milliard de dollars dans leur vie avant 2050 nous avons décidé de parcourir minimum 195 pays donc quand vous venez à E-Fifty les voyages c'est dans tous les pays du monde les séminaires c'est dans tous les pays du monde les conférences c'est dans tous les pays du monde et nous avons sélectionné des conférenciers de tous les pays du monde tous les grands conférenciers les grands développeurs personnels ceux qui ont écrit les Washington Post Best Sellers ceux qui ont écrit tous les grands bestsellers ils font partie de la liste de nos conférenciers et à E-Fifty soit c'est eux qui vous rejoignent soit c'est vous qui les rejoignez il y a tous les grands pays du monde dans la liste et nous parcourons les pays avec vous nous vous formons dans tous les pays afin que nous ayons une mentalité internationale pour pouvoir avoir international money you want international money you gotta be international tu veux l'argent international comme dollars euros livres selling et tout mon ami il faut avoir une vision internationale une connaissance internationale une compétence internationale et E-Fifty avec cette vision de 1 milliard de dollars si vous payez un programme à E-Fifty vous allez voir l'éducation qu'on va vous donner comment on va vous faire voyager je vous aime je vous adore Africa is the future you have to become international I love you merci